Bonjour, donc, Anne Wetsimirski, je suis médecin de rééducation à l'APF, depuis quelques temps en sanitaire pur, en chambre de rééducation pédiatrique Marc Sautelet, près de Lille. Et je vais vous parler de mon expérience en rééducation pédiatrique. Et vous verrez, je vais vite un petit peu partir, élargir mon sujet, me mettre hors sujet, en traitant de la limitation d'usage d'un fauteuil volant électrique chez l'enfant. Voilà, vous m'entendez mieux. Alors, les règles de prescription chez les enfants sont les mêmes que chez les adultes. Donc, pour la première mise, une évaluation est indispensable par une équipe pluridisciplinaire qui comprend au minimum un médecin et un rééducateur kinésithérapeute ou ergothérapeute avec essai. On fait ensuite une demande d'entente préalable et cet essai n'a pas besoin d'être fait lorsqu'on renouvelle le fauteuil à l'identique, mais est fait lorsqu'on renouvelle le fauteuil, lorsqu'on part sur un fauteuil différent lors d'un renouvellement. La différence en rééducation pédiatrique, c'est que pour faire une prescription, il faut d'abord avoir l'adhésion des parents. C'est ce qui est quelquefois le plus compliqué. L'enfant, lui, étant toujours d'accord pour avoir un moyen de déplacement facile qui lui permet d'aller vite et loin sans aucun effort. Alors, l'intérêt du fauteuil roulant électrique en rééducation pédiatrique. Alors, pour l'enfant, c'est le plaisir de se déplacer en autonomie. C'est la joie de découvrir la vitesse, d'aller facilement vers les autres, de bouger tout simplement et de découvrir l'espace. Pour le médecin, un intérêt particulier sera le développement psychomoteur de l'enfant. On a tous expérimenté que lorsqu'on mettait un enfant sur un fauteuil roulant électrique, il se passait à peu près la même chose que pour un petit enfant ordinaire qui apprend la marche. Le développement du langage suit de peu la mise sur le fauteuil roulant électrique, que ce soit le langage oral ou l'intérêt pour les moyens de communication alternatifs. L'enfant découvre la joie de bouger, va vers les autres, a envie d'entrer en relation avec les autres et du coup fait des efforts pour mieux communiquer. Alors, chez les parents, le fauteuil roulant électrique n'est pas vu forcément de la même façon. Pour les parents, le fauteuil roulant est surtout le stigmate du handicap. Tant que l'enfant était en fauteuil, en poussette, pardon, ils entretenaient l'illusion ou l'espoir que ce n'était qu'un bébé un petit peu prolongé qui allait se développer comme les autres, acquérir la marche même plus tard. Et en leur imposant un peu l'idée du fauteuil roulant électrique, on les met face aux limites motrices de leur enfant, avec le décalage que l'on connaît entre les certitudes de l'équipe ou du moins l'évaluation de l'équipe et la prise en compte de la réalité par les parents, qui intervient toujours plus tard et même beaucoup plus tard ou des années après. L'alliance thérapeutique entre les parents, l'enfant, le médecin, l'alliance triangulaire dont nous parlent les pédopsychiatres, est donc tout à fait indispensable avant toute prescription de fauteuil électrique. Et il est encore plus nécessaire que pour d'autres traitements d'expliquer aux parents l'intérêt de ce fauteuil, de prendre du temps, beaucoup de temps, que ce soit le médecin ou l'ergothérapeute qui a en charge les essais du fauteuil, pour écouter les parents, beaucoup les écouter et puis également leur expliquer notre projet avec son intérêt pour cet enfant. Alors les indications d'emblée, donc les prescriptions très précoces, sont pour les maladies avec handicap moteur d'emblée très sévères, donc la myotrophie spinale infantile et les myopathies à début très précoces. On voit, on parle toujours de l'âge de 3 ans, souvent c'est un peu plus tard, ne serait-ce que pour faire le dossier de financement à la MDPH, essayer les différents fauteuils, mais également pour faire adhérer les parents à ce projet. Pour les paralysies cérébrales très sévères, là également, on se retrouve dans le même cas de figure. L'âge de 3 ans est un bon âge pour commencer la mise sur fauteuil électrique. C'est beaucoup plus difficile que pour un enfant avec myotrophie spinale infantile, ne serait-ce que parce que la paralysie cérébrale regroupe tout un ensemble de handicaps très variés. Même si les parents ont bien conscience, ont compris et ont entendu que leur enfant a un développement neurologique qui est déficitaire, de là à se déplacer en fauteuil électrique, il y a un énorme pas, il y a même un gouffre, qu'ils peuvent avoir beaucoup de mal à franchir. Un autre cas particulier est celui des paralysies cérébrales qui sont au stade de Palisano 4. Donc je vous ai remis le petit dessin qui montre à quel stade moteur sont ces enfants. Donc ce sont des enfants qu'on voit bien se déplacer en fauteuil roulant électrique, mais qui marchent, notamment en rééducation avec un déambulateur, et qui ont même un programme de kinésithérapie lourd, soutenu depuis la naissance, enfin depuis l'annonce, depuis le diagnostic, pour améliorer leur développement moteur, leur donner une marche, au moins une marche intérieure avec des ambulateurs. Vous voyez, ils sont souvent verticalisés, ils ont des attelles. Donc beaucoup, beaucoup d'énergie est déployée autour de la marche. Et à côté de ça, on va dire aux parents, ben voilà, mais il faut quand même le mettre en fauteuil électrique. Alors c'est important d'avoir un bon lien avec les parents et de bien leur expliquer ce problème, dans l'intérêt de l'enfant. Un enfant qui marche avec des ambulateurs qui est spastique, va risquer des déformations importantes avec la croissance s'il marche trop. Il va s'épuiser, il va s'écrouler, il va perdre même complètement la marche. L'objectif est donc de lui garder une marche d'intérieur plus tard, même quelques pas qui peuvent changer sa vie à domicile. Et pour cela, il faut économiser cette marche. Et c'est complètement contre-intuitif pour les parents. Un enfant qui commence à marcher, on a envie d'entraîner, surtout qu'il est content de marcher. Et puis plus il marchera, plus il marchera bien. Dans le cas des paralysies cérébrales, c'est pas vrai. C'est pas vrai, plus l'enfant marche, plus il risque de perdre la marche. Donc voilà, le fauteuil roulant électrique très tôt n'est pas toujours facile à mettre. Et on a le choix entre limiter l'enfant, limiter les possibilités de l'enfant et être maltraitant pour les parents. Voilà, donc tout est affaire de personnes, de familles et donc de cas. On a également des indications plus tardives. Alors dans le cas des myopathies évolutives comme la myopathie du chêne, le fauteuil roulant électrique est prescrit dès la perte de la marche. En fait, dès que l'enfant commence à être fatigué pour marcher, dès qu'il commence à ne plus pouvoir se relever, là on prescrit très facilement et très vite le fauteuil roulant électrique. Par exemple, en signalant aux parents que ça sera d'abord pour la récréation en classe pour qu'ils continuent à pouvoir boucher avec ses camarades. On ne passe pas par l'étape du fauteuil roulant manuel qui utiliserait les forces résiduelles de l'enfant au niveau des membres supérieurs, mais qui le fatigueraient et qui ne lui donneraient pas un vrai plaisir de déplacement. Alors quand on met ses enfants sur le fauteuil roulant électrique, on voit les enfants qui retrouvent le sourire, la joie de se déplacer. Et à côté de ça, on voit les parents qui au contraire accusent le coup. Et ce n'est pas rare d'ailleurs de voir la maman pleurer au premier essai de fauteuil roulant électrique. Alors après 12 ans, on peut être amené à proposer le fauteuil roulant électrique pour les déplacements extérieurs, pour l'enfant plus grand qui a une marche, mais qui a une marche fatigable, qui peut se déplacer en fauteuil roulant manuel, mais c'est quand même... ça lui entraîne une certaine fatigue si on a une atteinte au niveau des bras. Et on s'aperçoit que comme tout jeune adolescent, cet enfant a envie de bouger, d'aller où il veut, de ne pas être forcément poussé par un camarade, sa mère, son père ou une grande soeur. Et dans la vie d'un adolescent, vers 14-15 ans, on peut vouloir faire un centre commercial complet avec des amis en toute autonomie. Voilà. Alors les limites à poser. Donc la dangerosité d'un fauteuil électrique est évidente. On peut blesser quelqu'un en le renversant. Il faut penser également aux dégâts matériels et demander aux parents, en particulier, de bien prendre une assurance pour l'extérieur. Parce qu'un fauteuil roulant électrique peut avoir vite des... peut y considérer comme un engin à moteur roulant et peut... voilà. Alors, pour un enfant, il faut bien sûr limiter la vitesse, du moins limiter la vitesse en intérieur. Donc on peut être amené à proposer de brider le moteur. On peut être amené, ce qui est quand même plus satisfaisant, à établir des règles, des règles strictes. Et également à limiter le périmètre de déplacement. Alors pour les enfants, ce qui est assez pratique par rapport aux adultes, c'est que les enfants sont habitués à avoir un cadre éducatif et on peut s'appuyer sur ce qui se passe dans les écoles. Par exemple, dans beaucoup d'écoles, vous avez la cour où vous avez le droit de jouer au foot, la cour où vous n'avez pas du tout le droit de jouer au ballon, et puis la cour de maternelle où on a le droit de jouer qu'avec un ballon en mousse. Cette règle autour du fauteuil électrique doit être posée très tôt, dès les premiers essais. On ne peut pas laisser un enfant s'entraîner à toute vitesse avec une ergothérapeute, et puis après ça, lui dire, ah ben non, maintenant que tu as ton fauteuil, dans le couloir de l'IUM, tu n'as plus le droit d'aller vite. Donc les règles doivent être faites, elles doivent être précises, pour ne pas mettre les professionnels en difficulté. elles doivent être précises, elles doivent être connues de tous, elles doivent être réévaluées régulièrement, en fonction de l'âge et des capacités de déplacement de l'enfant, puis il devient à droit au fauteuil, plus on peut augmenter la vitesse ou lui laisser, lui offrir de nouveaux espaces ou se déplacer en fauteuil. Et ça peut être intéressant de réévaluer ces règles régulièrement pour chaque enfant, comme les règles en classe, à l'occasion de chaque rentrée scolaire. Voilà, alors pour illustrer un petit peu les limitations du fauteuil, je vous propose de partager avec vous un cas clinique qui nous a fait beaucoup réfléchir et donner beaucoup de soucis, d'ailleurs, au centre Marc Sautelet. C'est le cas d'un grand enfant qui était même un jeune adulte, que j'ai appelé ici Damien. Donc, Damien est atteint de myopathie du chêne de Boulogne, il était suivi dans le médico-social de façon régulière, il avait fait plusieurs séjours au centre Marc Sautelet, il était très attaché à notre équipe. Alors que le relais n'avait pas encore été fait avec l'équipe d'adultes, les réanimateurs lui ont proposé une trachéotomie pour mettre en place une ventilation mécanique devant l'aggravation de son insuffisance respiratoire. Donc, la décision a été prise lorsqu'il avait 17 ans et 11 mois. Il a eu cette trachéotomie à l'âge de 18 ans et 3 mois. Et ils nous ont demandé, enfin, le service de réanimation, et également la famille de Damien et Damien lui-même, nous a demandé de venir au SSR pour sa période de réadaptation, même s'il était adulte. Il était habitué à notre équipe et c'était vraiment pas le moment de faire la passation avec une équipe qu'il ne connaissait pas du tout. Donc, il est venu chez nous pour sa réadaptation. Alors, la réadaptation après trachéotomie et ventilation mécanique, c'est quelque chose que l'on fait en général sur plusieurs semaines. Ça consiste, les parents ont déjà été formés ou les aidants ont déjà été formés aux aspirations endotrachiales ou au changement de canule dans le service de réanimation pédiatrique. L'enfant est accueilli chez nous et a des permissions de plus en plus longues et à la maison, tout en revenant chez nous un petit peu pour se restaurer puis surtout pour qu'on puisse régler entre deux les problèmes qui se sont passés, les problèmes qui n'avaient pas été anticipés et problèmes matériels ou d'organisation à la maison. Damien est arrivé. Il a fait une première journée chez ses parents qui s'est très bien passé. Sa mère avait choisi d'être son aidant. elle avait arrêté de travailler. Le dossier financier avait été monté très bien par l'AFM. Donc tout devait bien se passer. Donc la première journée s'est bien passée. Et on est donc passé un week-end complet. Damien partait le samedi matin chez lui et devait revenir le lundi matin. En fait, il est revenu le dimanche soir. Il avait fait une complication qui arrive assez fréquemment, à savoir qu'il avait fait un bouchon sur sa canule. Sa mère lui avait changé la canule en urgence. Elle avait très bien géré cette difficulté. Mais elle avait été très très stressée. Et donc Damien était revenu plus tôt. Le week-end d'après, il n'avait pas voulu sortir. Sa mère avait refusé de le prendre à la maison sous un mauvais prétexte. À l'époque, on n'avait pas beaucoup réfléchi à ça. Mais bon, il était revenu. Et surtout, chez nous, il a commencé à faire des malaises qu'on n'étiquetait pas. Donc on l'a retransféré en réanimation. Et en termes de... Enfin, il a refait un malaise, et même un énorme malaise. Il a fait une hémorragie catastrophique, mais dans le service de réanimation. En fait, il avait une particularité anatomique. Il avait le ton artériel brachiocéphalique tout contre la trachée. Et la canule d'ostrachiotomie a provoqué une fistule. Donc, sa mère était là en plus quand cet accident est arrivé. Donc il a eu une sernotomie en urgence. Il a été opéré. Et les suites ont été... Enfin, il n'a gardé aucune séquelle. Mais après, une chirurgie quand même en catastrophe, très éprouvante pour lui. Et évidemment, pour ses parents. Là-dessus, il avait 18 ans et demi, mais on avait commencé cette réadaptation. On l'a repris avec un contrat de 4 semaines. 4 semaines chez nous, avec des permissions de plus en plus longues. Voilà. Donc, une fois Damien arrivé chez nous, on a repensé à la première permission de week-end. sauf que sa mère nous a dit à ce moment-là que son logement, en fait, n'était pas adapté au fauteuil. Ou plutôt, elle avait déménagé dans un nouveau logement qui était au premier étage. Et au premier étage, sans ascenseur, un lève-personne était envisagé, mais il n'était pas encore mis en place. Et en attendant, si Damien rentrait chez lui, il pourrait être porté au domicile, mais il serait coincé chez lui. Et en fait, il avait droit, comme tout le monde a une vie sociale, à se déplacer comme il voulait. Donc, elle ne pouvait pas l'accueillir sans réduire son droit au déplacement. Voilà. Alors, a commencé une période longue. Alors, j'ai hésité à mettre le terme conflit, mais c'était quand même un conflit, même s'il était larvé. Larvé n'est pas trop exprimé. Entre l'équipe, la mère, et un petit peu Damien. Alors, un conflit, parce que la mère, enfin, on considérait que la mère ne nous avait pas avertis de ce problème de logement. C'était un peu compliqué, parce qu'avant, c'était le père de Damien qui le portait à son appartement. Sauf que Damien était devenu un petit peu plus gros, avait pris, qui était très maigre, avait pris quelques kilos, parce qu'on l'avait regonflé au niveau de... Au moment où il avait fait son accident, il avait été plus nourri avec son alimentation entérale. Donc, les parents nous reprochaient « Maintenant qu'il est gros, débrouillez-vous, on ne peut plus le porter. » Et surtout, ce qu'on s'est aperçu, c'est que même si le lève-personne allait être mis en place, alors pas si rapidement que ça, parce que l'escalier, finalement, ça ne devait pas être si facile, parce que l'escalier n'était pas privatif, il faisait partie d'une... C'est l'escalier de l'immeuble, donc il fallait l'accord de l'Assemblée des copropriétaires, du syndic, etc., etc. Mais surtout, très vite, on s'est dit qu'un nouveau projet de vie devait être envisagé, parce que la vraie raison de cette réticence au retour au domicile, c'est que la mère de Damien avait peur, d'une part avait peur, d'avoir de nouveaux accidents, et puis elle a réalisé, même lors des permissions qui se passaient autour du centre, chez nous, qu'un enfant, qu'un jeune, qu'un adulte, d'ailleurs, qu'une personne trachéotomisée nécessitait vraiment une présence permanente à côté de lui, ou à quelques mètres de lui, pour être en toute sécurité. Et en fait, cette dame n'avait pas réalisé à quel point de venir aidant de son fils aller limiter ses propres possibilités d'aller venir elle-même. Voilà. Alors, on a commencé à retravailler sur une orientation, une autre orientation, une autre orientation de vie que ce qui était envisagé. Alors, pour ce qui est, et c'est là qu'en cherchant partout, on s'est aperçu que dans le Nord-Pas-de-Calais, les établissements qui peuvent accueillir une personne avec trachéotomie se comptent sur les doigts d'une main. Et encore, j'ai les doigts d'une main avec même quelques doigts amputés. En particulier, on ne trouvait aucune solution. Alors, les foyers de vie, oui, on avait deux foyers de vie qui étaient possibles, mais qui avaient une liste d'attente de plusieurs années. Un seul SSR adulte dans tout le Nord-Pas-de-Calais accepte des patients avec trachéotomie ventilée. Alors, on est à trois. Trachéotomie ventilée, c'est une structure pour, près de Berck, pour des patients en éveil, des patients cérébralisés en éveil de coma et qui, visiblement, ne convenaient pas à jeunes comme Damien. Un IUM près de Lille, d'ailleurs, un gros IUM, accueille sans problème des jeunes avec trachéotomie ventilée, mais à condition d'avoir un projet scolaire. Et Damien n'avait pas de projet scolaire. On lui a même refait un test psychométrique. Il n'est absolument pas déficient parce que certains pensaient qu'il était déficient. Non, il n'est pas déficient. Seulement, il a 18 ans. Il ne veut plus aller à l'école. Il veut uniquement un projet de vie sociale. Voilà. Donc, on a également dû se confronter au désir d'un jeune adulte majeur à qui les règles d'un SSR pédiatrique ne convenait pas du tout. En particulier, les règles de déplacement. Damien restait chez nous le week-end le plus souvent et voulait aller et venir comme il voulait dans tout l'établissement qui était en partie vide le week-end, surtout le plateau technique, et la cafétéria où se retrouvent les jeunes et à l'autre bout du bâtiment par rapport à l'infirmerie. Or, aller à la cafétéria tout seul voulait dire être loin d'une personne capable de l'aspirer ou de changer sa canule. Voilà. Donc, finalement, Damien est rentré à domicile avec un accueil à la journée qu'il souhaitait trois jours par semaine, mais dans une maison d'accueil spécialisée qui ne convient pas à son niveau cognitif et en attente d'une solution plus satisfaisante. Voilà. Donc, en conclusion, vite fait, chez l'enfant, la prescription se heurte parfois à l'opposition des parents qui nous incite à limiter l'annonce d'un moyen tel que le fauteuil roulant électrique. Les limites au fauteuil roulant électrique dans le cadre éducatif, ce n'est pas très difficile en pédiatrie, mais en revanche, le fauteuil roulant électrique peut être l'arbre qui cache bien d'autres limitations. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements